Oui, vous l'avez bien vu dans le titre. Aujourd'hui nous allons bel et bien tester la Nintendo Switch avec le Elgato HD60 Pro qui m'a été gracieusement envoyé par Elgato. Arigato, Elgato. Va vraiment falloir que j'arrête cette blague, un de ces quatre ils vont trouver ça relou, ils vont plus rien m'envoyer. Et bien oui mesdames et messieurs, ça faisait un moment qu'on n'avait pas ressorti la Nintendo Switch, du moins en vidéo, parce que moi de mon côté je la ressors très souvent. Et en fait je pouvais pas vous proposer de vidéo dessus tout simplement parce qu'avant j'avais cette carte d'acquisition qui commence un petit peu à fatiguer. On est d'accord qu'on ne part pas sur la même conception, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix non plus, faut pas déconner. Chez Elgato j'ai déjà le Stream Deck qui est posé sur le bureau, j'ai le Cam Link et j'ai maintenant le HD60 Pro. Regardez-moi ça, toute la famille réunie en une seule image, c'est tellement émouvant. Donc du coup j'ai demandé gentiment à Elgato s'ils avaient pas une petite carte d'acquisition histoire de filmer ma Switch. Il m'a répondu bouge pas, je vais t'envoyer la HD60 Pro, tu vas pouvoir filmer en 1080p 60fps avec un bitrate maximum de 60Mbps, un encodeur H.264. J'ai rien compris, j'ai dit envoyez-moi. Et quoi de mieux que de tester cette carte d'acquisition sur Dragon Quest Builder, jeu tout fraîchement sorti sur la Switch il y a quelques jours. Et franchement je passe tellement de temps dessus, je m'éclate mais c'est un truc de fou. Alors justement, au lieu de blablater sur l'Elgato HD60 Pro, le mieux ne serait-il pas de la tester sur le terrain ? Et bien du coup j'ai choisi Dragon Quest Builder. Et what ? Ma base elle est complètement défoncée ici, va falloir qu'on reconstruise tout ça. Et en fait la promesse de cette carte d'acquisition, c'est justement de pouvoir jouer en 1080p 60fps maximum sans aucune latence. C'est-à-dire que, attention, si j'appuie sur la touche A pour sauter maintenant... Tac ! Tac ! J'ai Elgato, bien joué ! Franchement là-dessus, tac ! Ouais, j'ai voulu le feinter là, j'ai voulu le pranker. Et petite parenthèse Elgato, c'est joli tout ça. Le petit HD60 Pro, le petit Cam Link, le petit Stream Deck. Vous savez ce qu'il manque ? Un petit fond vert, juste derrière. Oh putain, merde ! Je me fais éclater, vas-y. Dégage ! Tiens, prends ça ! Je disais donc, oui, il me manque un petit fond vert derrière. Si vous en avez un dans vos locaux, un qui traîne comme ça. Pensez à Baby, hein ? Ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Et bien entendu, je compte sur vous pour le petit pouce bleu les gens. Oubliez pas si vous kiffez. Donc, on va aller dans mon petit coffre. Je vais vous expliquer un petit peu le but du jeu si vous connaissez pas. Ah, parce que moi mon vieux, je suis un maniaque des coffres. Ça, ça va aller dans la cuisine. Ici, donc, c'est tout ce qui est bloc un petit peu. Bloc également les végétaux comme ça. Alors les gens, Dragon Quest Builder, c'est quoi ? C'est un petit mélange entre Minecraft et un petit Zelda. J'ai l'impression aussi, ça me fait un petit peu penser à ce jeu-là. Donc Minecraft, pour le côté craft, le côté build. Et Zelda, pour le côté exploration un petit peu, les donjons, les quêtes et tout. Je trouve ça franchement fort sympa. Et en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire très vite fait. Le temps que j'aille dans ma cuisine et que je range tout ça. Donc en fait, si vous voulez, un petit peu comme dans tous ces genres de jeux, il y a un grand méchant qui s'est emparé des terres. Et nous, on est là pour sauver la planète. Ouais, rien que ça mon dieu, je vous jure. Et donc voilà, il a tenté de nous soudoyer en nous promettant la moitié de ce monde. Nous, bien sûr, en tant que mon citoyen, on a refusé. On s'est retrouvé dans la merde. Si vous voulez, au début, on est arrivé ici. Il n'y avait personne. Il y avait juste... Elle est où ? Bah tiens, elle est là. Elle est en train de dormir là. Il y avait juste elle là-bas. Et donc, avec son aide, enfin du moins sans son aide, parce que franchement, elle m'a été absolument d'aucune utilité, j'ai rebâti ce petit village. Mais je vous avoue que pour l'instant, il est vraiment tout petit. Je suis encore qu'au début. Et je vous dis, je suis au début, j'ai dû jouer peut-être, allez franchement, 3 heures. Ouais, j'ai passé au moins 3 heures dessus. Et je n'ai pas fait grand-chose. Il y a encore tellement de choses à faire et tout. Il y a tellement de craft, il y a tellement de choses à construire. Il y a tellement de quêtes et tout. Franchement, je kiffe. C'est un truc de fou. Attendez, bougez pas. On va chercher de la terre. Dégage de là, toi. Voilà. Ouh. Lui, attendez. Quand il a un petit truc comme ça, c'est que j'ai fini une mission. Juliette, te revoilà. Tu as vaincu le monstre dont je te parlais, pas vrai ? Je le vois sur ton visage. Bah, bien sûr. Arrête. Oh, excellent. Trop fort. Je pense que ce talent te servira à récupérer plein de matériaux d'un seul coup. Ah ouais, tu m'étonnes. Quête, terminée. Elle m'a filé 5 baumes de soins. Eh bah, c'est plutôt cool. Alors, il y a un truc aussi qui est vachement bien dans le jeu, quand même. C'est que là, vous appuyez sur la touche X et regardez le coffre. Clac. Tout est trié d'un coup. Ça, c'est bien pour les maniaques des inventaires. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. J'en fais partie. Ne vous en faites pas. Donc, vous voyez que je vous fais visiter un petit peu mon village. Donc, j'ai construit une petite forge tranquillement. Voilà. J'ai construit une petite cuisine juste ici. Parce que oui, il y a un petit côté survie dans ce jeu. Il y a un côté survie. Il y a un côté RPG. Donc, le côté survie, ça va être au niveau des points de vie, tout simplement. Et puis, de la fin. On a un petit peu de fin à gérer. Vous voyez les morceaux de pain en haut à gauche. Il y en a 5 juste à côté des points de vie. Et en dessous, la barre jaune, c'est le niveau de la base, si vous voulez. Donc, ici, ça ne va pas être le personnage qu'on va faire évoluer au niveau des levels. Ça va être la base. Le personnage, on va le faire évoluer dans son équipement, mais pas dans les levels. C'est-à-dire que lui, il va devenir plus fort avec les équipements que je vais lui mettre. Et la base va prendre plus de niveau au fur et à mesure de ce qu'on va construire. C'est plutôt cool, non ? Voilà, on va prendre ça et on va reconstruire ça. Parce qu'en fait, des fois, il y a des attaques de monstres. Et on doit protéger notre village. Donc là, quand c'est comme ça, on rentre un petit peu dans une phase de tower défense, on va dire. Et franchement, je vous jure que je kiffe ce jeu. C'est un truc de fou. Je passe tellement de temps en mode portable là-dessus sur la Switch. Alors, c'est vrai que c'est bête à dire. Mais je vous assure qu'il y a plein de jeux que je joue sur la Switch. Que, par exemple, je n'aurais jamais joué peut-être si la console, elle n'était pas portable. Comme ce genre de jeu, Dragon Quest Builder. Alors, je pense que je ne me serais peut-être pas forcément intéressé à ce genre de jeu. S'il fallait tout le temps être devant sa télé, vous voyez, avec la manette. Alors que là, en mode portable, je veux dire, c'est bien quoi. Tu peux jouer vraiment partout. Avant, mes cacailles duraient en moyenne 5 minutes. Maintenant, je peux les faire durer à l'aise 30 minutes, mon vieux. À l'aise ! Y aurait-il une porte dans un coffre ? Oui, bien sûr ! Parce que j'ai enlevé toutes les portes de paille. Et ouais, j'ai mis des portes battantes dans ma base. C'est un truc de fou. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Petite porte battante emportée. Oui ! Alors, regardez. Là, normalement, je vais reconstruire la base. Et vous allez voir que mes niveaux, ils vont monter. Regardez. Tac ! Voilà, je l'ai construit un atelier de maçon. Hop ! Nickel ! J'ai pris du niveau. Donc, bien sûr, si je détruis les murs... Regardez. Hop ! Là, il va me dire... Voilà, l'atelier de maçon est en ruine. Donc, je perds 560 points. Mais il n'y a pas de souci. On va la reconstruire vite fait. C'était pour l'exemple. Voilà, nickel ! Ouais, c'est tellement joli, mon vieux. Alors, vous voyez que pour le moment, le village, il est en terre. Disons que les cabanes et tout. Je l'ai entouré un petit peu de briques. Mais c'est parce que pour le moment, je n'ai pas spécialement tous les matériaux nécessaires. Ça va venir un petit peu au fur et à mesure. C'est le genre de jeu, je vous jure. Vous pouvez passer des centaines d'heures dessus à n'en plus finir. Alors, je ne vous dis pas que je vais vous proposer un let's play sur le jeu. C'est vraiment... Je voulais vous partager ça parce qu'en ce moment, je passe pas mal de temps dessus. Mais je serais d'accord avec vous que peut-être regarder un let's play de jeu ne sais pas combien d'épisodes sur ce jeu, ça pourrait devenir chiant à la longue. En tout cas, à jouer, c'est le top. Donc, au lieu de blablater et tout, je vais vous montrer un petit peu d'exploration. Là, je vous ai expliqué un petit peu les bases du jeu, on va dire. Donc ici, j'ai le gros coffre fourre-tout, en fait. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Ici, j'ai le coffre des végétaux, des blocs. Ici, normalement, c'est le coffre de tout ce qui est un petit peu minerai et tout. Donc là, ouais, je fourrais un petit peu tout aussi. Alors, notre personnage, je vous montre un petit peu ce qu'il a comme équipement. Donc là, je lui ai fait une petite armure en cuir. J'ai fait un petit maillet, une petite épée de cuivre et tout. Vous voyez qu'on peut lui mettre des armes, des boucliers, des anneaux apparemment. Alors, je n'en suis pas du tout là. Mais je vous dis ça parce que je vois juste les logos en dessous. Je n'avais jamais fait gaffe d'ailleurs, je viens juste de le voir. J'ai deux, trois trucs à récupérer, on va voir ça ensemble. On va monter. Et vous voyez que pour l'instant, on pourra revenir un petit peu à la carte d'acquisition d'Elgato. Eh bien, Elgato, Elgato, ça marche super bien. Pas de latence, rien. Vous voyez que c'est fluide. Après, si ce n'est pas spécialement fluide, fluide tout le temps, rien à voir avec la carte d'acquisition. C'est parce que c'est la Switch qui ne suit pas, tout simplement. Mais la Switch, c'est une console que j'adore. Même si, certes, ce n'est pas la plus puissante du moment. C'est vraiment celle sur laquelle je passe le plus de temps. Attendez, parce que j'ai vu un monstre là-bas. Voilà, lui, on va le niquer. En console, moi, j'ai la PS4. J'ai la Wii U, j'ai la Switch. Eh bien, je peux vous dire que de ces trois consoles, c'est la Switch sur laquelle je passe le plus de temps. Et comme je vous dis, il y a plein de jeux sur la Switch que, par exemple, j'y jouerais même pas s'il n'y avait pas le mode portable. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme Minecraft. Au niveau des mobs, c'est-à-dire que la nuit, si vous sortez, c'est beaucoup plus dangereux que la journée, quoi. Ouh, ça, par contre, c'est pour Bibi. La torche, je prends, moi. Alors aussi, le temps que je t'atteigne, deux, trois monstres. Comme ça, je voulais vous parler un petit peu de l'actualité. Et de ce qui va se passer un petit peu dans les jours à venir. Donc, notamment, la petite série Minecraft Stranded Deep, elle n'est pas morte. Elle est toujours en cours. C'est juste que je prends mon temps pour les épisodes. Par exemple, quand je prends un jeu, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Eh bien, je suis content de retourner dessus. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà tourné l'épisode 3. Qui devrait pas tarder à sortir. On va retourner à la base. Et puis, au passage, tiens, toi, dégage. Et je vais vous amener un petit peu dans l'autre monde. Vous allez voir. Un autre univers. Bien sûr, Euro Truck, on prévoit encore des tournées de camions et tout. Ça, ça va être cool. Et va y avoir une nouvelle série modée qui va commencer sur Minecraft. Avec Sofiane. Avec Sofiane et vous tous aussi, les abonnés. Il y a des abonnés qui se sont mis à préparer un petit serveur là. Mais je vous dis, ça va envoyer du lourd. Ça a l'air d'être énorme. Alors, bien entendu, tout le monde pourra jouer. Vous pourrez venir jouer. Il n'y a pas de souci. Et je vous conseille, dès maintenant, de rejoindre le Discord qui est dans la description. Si vous voulez nous rejoindre. Comme ça, vous pourrez postuler pour le serveur Minecraft. Alors, postuler, attention, c'est un grand mot. Je veux dire, on ne va pas vous demander votre bac, vos diplômes, vos papiers. Non, non, rien du tout. C'est juste que vous venez sur le Discord. Je pense que je vais créer un petit salon pour les candidatures Minecraft. Et puis, du coup, vous mettez, voilà, je veux bien rejoindre le serveur Minecraft. Et puis, c'est tout. On ne vous en demandera pas plus. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. On ne va pas vous faire passer l'interrogatoire. C'est juste histoire qu'on sache qui veut jouer ou pas. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Discord, Twitter, Facebook, tout ça, tout ça. Il y a des petites infos, des fois, qui tournent. Alors, ça, c'est bien. Grinder, vous voyez, je n'en ramasse pas beaucoup de ça. Mais ce qui est bien, c'est que tu poses ça comme ça et tac. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait déjà un petit peu plus propre. Nickel, nous, on part avec ça. Donc, regardez, il y a des portails, en fait, comme ça. Un petit peu à la manière de Portal Knight, justement. Et du coup, on rentre dans ces portails pour changer d'univers. Et aller découvrir de nouvelles ressources, des nouveaux mobs. Moi, ce que je cherche, surtout, c'est de la fourrure. Mais dégage, mon vieux. Par contre, attention, moi. Voilà, casse-toi. Voilà, moi, c'est surtout la fourrure que je cherche. Oh, lui, regardez. Lui, il va m'attaquer. Lui, il va m'attaquer. Regardez, on va y mettre un sacré coup dans le nez, mon vieux. Tiens, prends ça. Euh, putain, one shot. Alors, vous pouvez voir également qu'il y a des minerais à ramasser à la manière de Minecraft. On les voit, les minerais. Vous voyez bien la différence des blocs. Par exemple, ça, je sais que c'est du cuivre. Voilà. Ça, c'est du charbon. Oh, putain, lui, par contre, lui, il va m'emmerder. Lui, dégage. Voilà. Donc, on a du charbon. On peut très bien miner, hein. Descendre, faire des bunkers souterrains et tout à la manière de Minecraft. Pareil. On peut miner la pierre également comme ça, ce que je ne pouvais pas faire avant parce que je n'avais pas les bons outils. Vous pouvez également constater que les outils s'usent en bas à gauche. J'ai envie d'essayer un truc. Est-ce que je peux faire une attaque chargée avec la masse ? Bien sûr que oui. Tiens, toi. Par contre, avec l'épée, ça fait un peu plus de mal, j'ai l'impression, quand même. Mon inventaire, il est plein. Donc, quand c'est comme ça, on prend une petite aile de Chimère. Je pourrais très bien revenir au portail et revenir à ma base comme ça. Mais là, tu fais ça comme ça et c'est cool. Utiliser une aile de Chimère, oui. Ça nous téléporte direct jusqu'à notre base. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde ouvert, quoi. Et yes ! Construis une pièce rien que pour moi. Ça va, tu vas attendre deux secondes, ma vieille. Petite brochette pendant que l'autre a fait la cuisine derrière. Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Dragon Quest Builder. En tout cas, vraiment, si vous kiffez ce genre de jeu, je ne pourrais que vous le recommander. Si vous kiffez, bien entendu. Merci à Elgato pour la carte d'acquisition. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu vous faire un petit gameplay sur le jeu. Donc, c'est super cool. Et puis, si vous êtes chaud, on pourra éventuellement refaire quelques vidéos sur le jeu. Histoire de vous montrer un petit peu l'avancement de ma base. En tout cas, les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et bye ! Ciao !